... que la théorie du renseignement, il faut donner aux très 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 paralyses parce que comme ça, ils vont augmenter le gâteau. Parce que ce sera les premiers de cordée. Et bien écoutez, on vous informe, les premiers de cordée, ça fait longtemps qu'ils ont coupé la torde. Donc on compte plus sur eux. Et donc, on répartit la richesse différemment. Donc c'est ce qui permet de faire converger ceux qui partent des préoccupations en haut écologiques, de ceux qui, comme nous, partent du bas sur des réalités plus concrètes et financières. Et de cette manière-là, on arrive au même chemin. C'est-à-dire qu'il faut sortir de ce modèle basé sur la croissance qui veut toujours donner plus aux ultra-riches et donner toujours moins à tous les autres. Ici, pour briser les gens psychologiquement et physiquement. Alors on a gagné une autre victoire quand même par la ténacité dont on a fait preuve jusqu'alors. C'est qu'au bout de 7 mois de mouvement, on a bien inscrit les choses dans l'opinion publique. Et puis surtout, on a collé la honte internationale à Emmanuel Macron. Parce que quand même, ça a été dénoncé par Amnesty International. Le Parlement européen, le Conseil de l'Europe et l'ONU. Ils étaient tellement désempérés sur les plateaux de télévision qu'ils étaient obligés de nous expliquer que l'ONU avait certainement été instrumentalisée par le Venezuela et je ne sais quelle partie d'opposition. Et un outil. Il faut surtout un outil pour structurer les choses. Pour qu'on puisse être en réseau et pour qu'on puisse faire des actions coordonnées au niveau national. Ça a été le but de la ligne jaune qu'on a lancé il y a deux mois. On a beaucoup travaillé dessus pour essayer de reconstituer déjà tous les groupes locaux sur l'ensemble du territoire. Et d'une manière, je dirais, lisible pour que les différents groupes puissent se retrouver et discuter entre eux. On est là ! On est là ! Même si Macron ne peut pas, nous on est là ! Pour l'honneur des travailleurs et pour un monde meilleur. Même si Macron ne peut pas, nous on est là ! On est là ! Je m'appelle François Houlot, j'ai 32 ans, je suis avocat au barreau de Rouen et je suis porte-parole des Gilets jaunes à Rouen. Très simplement, ça faisait des mois et des mois que je voyais que la colère était immense dans le peuple français, qu'elle était sourde mais qu'elle était bien là. Je savais qu'Emmanuel Macron est élu, ce serait une catastrophe pour le pays puisqu'il s'appliquerait à conduire et à aggraver la politique qui est menée depuis des années, qui ne fait qu'accroître les inégalités. Et donc, quand le mouvement a commencé à crépiter dans les médias sur le 17 novembre, j'ai tout de suite eu l'intuition qu'en réalité, la mobilisation déplacerait très largement la seule journée du 17 et qu'en réalité, ça allait constituer un déclic pour les gens qui allaient se mobiliser, qu'ils allaient prendre conscience de leur force collective et qu'ils décideraient de se maintenir sur les rangs-points pour tenter de contester la politique injuste. Et donc, c'est ce que j'ai fait. J'avais un rangs-point pas loin de chez moi le 17. J'y suis allé, j'ai discuté avec les gens et même s'ils n'étaient pas en mesure de me dire à ce moment-là qu'ils allaient rester, j'ai compris dans leurs yeux qu'il y avait une détermination très grande qui venait de naître et on sait tous ce qui s'est passé par la suite. Je crois qu'on est à une étape du mouvement où la pression policière et judiciaire notamment a fait beaucoup de mal puisque le gouvernement, le pouvoir exécutif s'est appliqué à briser les gens, que ce soit psychologiquement ou physiquement. Et tout le monde voit désormais qu'il faut donner une nouvelle impulsion au mouvement. Et je crois que ce qui bloque aujourd'hui la société française, c'est que les gens se disent qu'il n'y a aucune alternative à Macron. Et on voit qu'Emmanuel Macron a réussi son pari puisqu'il enferme aujourd'hui le système électoral entre lui et le Rassemblement national. Et on sait qu'à ce jeu-là, en 2022, nous serons perdants parce que Macron gagnera au second tour des élections présidentielles. Le but est donc aujourd'hui de faire muter le mouvement. On pourra continuer des formes d'action classiques qu'on a utilisées depuis 6 ou 7 mois. Maintenant, il faut s'appliquer également à construire véritablement une alternative positive sur le plan politique. Et quand je dis politique, ce n'est pas électoral, c'est sur le plan des idées. C'est-à-dire qu'il faut arriver à fédérer tout le monde sur les idées. C'était la force du mouvement au début de se déclarer apartisan pour éviter toutes les divisions qui ont engrené la société depuis des années et des années. Et donc, si on veut poursuivre le mouvement dans son esprit, il faut constituer une force qui soit citoyenne, qui soit politique au sens noble, c'est-à-dire convaincre sur les idées. Et il faut s'appliquer maintenant à mener des actions qui vont permettre d'aller échanger, discuter avec l'opinion publique. Parce qu'en l'État, nous sommes face à un paradoxe. Nous sommes quelques milliers, dizaines de milliers mobilisés dans la rue. Et pourtant, depuis le début, nous avons 75% de sympathisants dans la légitimité des revendications. Allons chercher ces 75% qui, en l'État, sont seulement sympathisants. Eh bien, travaillons à émanciper leur conscience, à les faire devenir comme les Gilets jaunes d'aujourd'hui des vrais citoyens qui sont conscients des enjeux politiques aujourd'hui qui se jouent. Et c'est de cette manière-là qu'on augmentera le rapport de force politique et qu'on gagnera. La ligne jaune, elle a vocation à être un attrape-tout de toutes les initiatives qui participent à l'émancipation des consciences, des citoyens, à les discuter. Elle a du coup pour objectif, évidemment, de mener la guerre de communication qui se joue et donc de faire des actions qui vont permettre d'être relayées médiatiquement pour faire connaître la ligne jaune et pour amener un maximum de gens à ce travail de prise de conscience citoyenne. Donc, le but est évidemment de mener cette guerre médiatique pour convaincre le plus largement possible qu'un autre système est possible, qu'une alternative positive est possible pour améliorer la vie de tout le monde, tout simplement parce qu'aujourd'hui, la dynamique, c'est que tout le monde vit le déclassement. Les classes populaires depuis des années et des années, mais aujourd'hui même les classes moyennes, y compris les classes moyennes supérieures pour certaines, vivent également le déclassement et le processus s'est accéléré depuis la crise financière de 2008. Donc, aujourd'hui, le terrain est quand même propice à aller convaincre les citoyens d'en devenir vraiment et de ne plus être des endormis par la télévision et la société de consommation. Sur les médias, il y a plusieurs choses. Moi, je pense qu'aujourd'hui, on sait la question sur le fait que 9 milliardaires détiennent 90% des médias. Il y a aussi une explication, à mon avis, sociologique. Les journalistes font partie de la classe moyenne supérieure, le bloc bourgeois, et ils ont peur d'un changement de système puisqu'ils profitent des règles du jeu. Donc, ils ont cette peur qui les conditionne et qui font qu'ils ont le réflexe de discréditer le mouvement par tout moyen en allant tirer de tels faits divers, homophobes, racistes ou violents, pour essayer de discréditer le mouvement. C'est ce qui fait qu'in fine, ils arrivent à produire des faits ignosants, ou en tout cas des informations qui sont soit tronquées, soient très déformées. Donc, il y a deux approches, en fait. Il y en a une qui est dans le temps court, c'est d'arriver à plutôt référencer les médias qui sont alternatifs, au maximum. Le but de la ligne jaune, ça va être, notamment, de créer une page nationale pour relayer l'ensemble des médias alternatifs pour que les gens puissent aller s'informer là où, véritablement, il y a une information qui est sincère. Il n'y a pas un média qui doit être une source de référence. Le système médiatique, il doit être cohérent et objectif dans son ensemble. Ça veut dire qu'on doit avoir un pluralisme, en fait. Donc, il faut référencer des médias qui sont alternatifs. Ça, c'est le court terme pour essayer d'avoir les informations. Et ensuite, sur le plus long terme, comment on fait pour que le système médiatique traditionnel se transforme et, enfin, revienne à une véritable information, ce qui est son rôle, en réalité, parce que c'est un pilier de la démocratie. Si vous n'avez pas une information sincère et loyale, alors vous n'êtes pas éclairé. Et donc, vous ne pouvez pas faire des choix éclairés en tant que citoyen. Et donc, je crois qu'il n'y a pas 36 000 solutions. Il va falloir instaurer du contrôle citoyen sur le fonctionnement médiatique. Aujourd'hui, en réalité, ceux qui décident de la ligne éditoriale, en dernier lieu, ce sont les propriétaires de ces chaînes. Et comme ils sont neufs à détenir les grandes chaînes de télévision et la presse écrite, alors on en arrive au fait que tous les médias, en gros, défendent l'idéologie néolibérale et s'appliquent à discréditer tous les mouvements qui sont contestataires de cette idéologie. Donc, il faudra à terme instaurer du contrôle citoyen, créer des institutions qui permettront de vérifier et de sanctionner les fausses informations et quand un média ne remplira pas correctement son rôle. L'exemple, effectivement, sur la rumeur des décès à Montpellier, elle est symptomatique. C'est-à-dire qu'en l'État, moi, je n'ai pas réussi à avoir les informations sur le point de savoir si c'est vrai ou pas. Et ce que ça dit, de toute façon, sur le système médiatique, c'est qu'aujourd'hui, il y a une telle crise de confiance. La défiance que les citoyens ont envers leurs médias traditionnels, elle est tout à fait légitime, vu le nombre de mensonges qu'il y a eu, en particulier depuis six mois dans le cadre du mouvement des Gilets jaunes, qu'en fait, aujourd'hui, plus personne ne veut croire, de toute façon, des informations des médias traditionnels. C'est un symptôme topique, là, ce fait-là de Montpellier. Et bon, j'espère que l'information est fausse. Mais ce qui est certain, c'est qu'effectivement, aujourd'hui, on est obligé, par nos propres moyens, d'essayer de trouver l'information. Et je pense que, oui, à court terme, on peut réussir à faire sortir les gens de la télévision et aller les faire consulter des médias alternatifs. Pour ça, il faut aller à leur rencontre, il faut aller discuter avec les gens, leur expliquer que la télévision, en gros, raconte tout et n'importe quoi, mais surtout n'importe quoi, et plutôt, leur donner le référencement de médias qui essaient de faire honnêtement leur travail, qui sont des médias alternatifs, bien souvent qui sont des médias citoyens, c'est-à-dire qu'il n'y a pas des conflits d'intérêts financiers qui sont en jeu. Et c'est de cette manière-là qu'on va pouvoir véritablement repolitiser les gens parce que l'enjeu de l'information, évidemment, il est essentiel. Moi, je suis, comment dire, assez éloigné des débats idéologiques sur les modes de gouvernance, de représentation parfaite, etc. Je crois que la perfection n'existe pas. On ne trouve les solutions que dans l'équilibre. Et si on veut tendre à la perfection, de toute façon, d'une démocratie, l'enjeu, il est d'avoir l'éducation et l'information, c'est-à-dire des citoyens qui ont un esprit critique et qui ont une information sincère et loyale. Si vous avez ça, alors, quoi qu'il arrive, vous serez en démocratie. Et si vous avez des gens qui sont endormis, qui n'ont pas d'esprit critique, qui n'ont pas une capacité d'analyser le réel et qui, non plus, n'ont pas l'information, alors, vous avez là le champ libre à toutes les dérives. Et c'est la raison pour laquelle on en arrive aujourd'hui à une défiance totale vis-à-vis de nos représentants parce qu'ils ne poursuivent plus l'intérêt général mais simplement l'intérêt particulier de quelques privilégiés. Donc, il faut travailler à ça. Ensuite, moi, je veux me tenir assez éloigné, en fait. Ce n'est pas des débats démocratie, monarchie, mandat impératif, mandat représentatif, etc. Je crois qu'en fait, il faut prendre en compte l'évolution de la société. C'est-à-dire que ça fait finalement peu de temps que les gens, aujourd'hui, sont capables de lire et écrire dans le temps long. Et ça fait très, très peu de temps qu'on a accès à la bibliothèque du monde. C'est Internet. Donc, Internet, aujourd'hui, produit ce résultat que les citoyens, aujourd'hui, ont accès à toute l'information. Ce qui n'était pas le cas avant. Avant, le savoir était réservé à une élite, à une toute petite partie de la population. Ce qui permet aujourd'hui d'aller dans le sens d'une démocratie, c'est qu'aujourd'hui, tout le monde a accès au savoir. Donc, je veux dire que c'est une opportunité extraordinaire. Et en même temps, du coup, il n'y a plus trop d'excuses, en fait, à ne pas réussir cette transition vers un modèle qui soit véritablement démocratique. Parce que nous avons les moyens, aujourd'hui, d'avoir des citoyens qui ont un esprit critique et qui ont une information sûre et sincère.